Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum aussi, on va parler vite fait de Sol, on va parler de Avax. Je suis rentré dans un trade sur Sol, je suis encore dans ce trade sur Avax, donc on va voir. On ne va pas parler de Luna, on va parler de Curve, je suis sorti, donc je vais juste en parler vite fait pour dire que je suis sorti. On peut regarder vite fait les phones et on va parler de Link aussi qui est pour moi quelque chose qui pourrait être intéressant aussi à venir pour l'année 2022. Donc je pense que vous savez tous un peu maintenant que mon avis pour 2022, ce qui pourrait bien fonctionner, c'est Curve, Atom, Link. Bon, mais il y a bien sûr les phones, FTM, One, Atom et Near qui fonctionnent aussi, enfin qui fonctionnent juste très très bien. Et mais on va ajouter Link à la petite liste. Donc commençons par l'analyse de BTC sur la plateforme de recherche Sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donnera 50% et vous avez en plus la possibilité de trader le Forex aussi en plus des cryptos et des marchés classiques. Donc la semaine passée, je ne sais plus où est-ce qu'on était ici. La semaine passée, on était sur cette mèche, je me souviens. Et bon alors j'ai pris une position sur, je ne sais plus, j'ai pris une position sur autre chose. Pas sur BTC, j'ai pris une position sur Near et sur Atom. Et enfin je suis déjà sorti et on va voir après ce qu'il en est. Mais donc BTC, on a eu cette chute ici. J'avais dit un truc du genre, moi ce qui m'intéresse davantage c'est chercher les 37k et c'est là que je veux acheter. Sinon en dehors de ça, je n'achète pas. Du coup je n'ai pas pris de long sur BTC ici. Il y a pas mal de gens qui ont dit, voilà, il y a de quoi avoir un bounce. Là on a un petit bounce. Ce que j'aime beaucoup au niveau actuel. Et je tiens à préciser que je suis dans un long avec mon stop ici en dessous. Donc voilà, moi je suis transparent à ce niveau-là. On verra bien où est-ce que je me situe la semaine prochaine. Pourquoi ? Il s'agit vraiment d'un setup qui est visible en une heure. Si on regarde, on a résistance, résistance, résistance avec un fake out. On passe au-dessus, acceptation des prix. On fait un bounce. On a une cassure de structure de marché en une heure. Donc ce n'est pas non plus génial, c'est en une heure. Et l'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher au moins ça ici. Mais idéalement rechercher cette ancienne consolidation. Donc ça c'est un trade à 2.8 R. Et sinon la zone de short dont j'ai parlé dans la vidéo de lundi reste toujours identique. On n'y est pas encore été. Et on va voir si lorsqu'on y arrive, dans un premier temps ici et ensuite là. Lorsqu'on arrive dans la zone des 45-46, si en fait on a de quoi avoir une entrée short. Mais je voudrais prendre davantage une entrée short un peu plus haut vers les 46, au-dessus des 46. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui espèrent en fait une entrée short vers 45. Et je me dis qu'en fait on pourrait monter plus haut juste à cause de ça. Qui plus est, bon bah sinon on a aussi cette confluence avec cette droite de tendance ici. Donc je suis assez curieux de savoir comment est-ce que les prix vont éventuellement évoluer lorsqu'on arrivera sur cette droite de tendance. Donc ça c'est mon setup long. Je sais pas où est-ce que les prix seront. Peut-être que les prix seront un peu plus bas parce que c'est pas impossible en fait qu'on ait un retour ici. Qu'on fasse un double bottom avant en fait de continuer à remonter. Et ça pourrait prendre un certain temps. Donc patience et dans tous les cas si vous jouez comme moi, bah prenez profit déjà à un R. Histoire que si les prix se retournent contre vous, et bien vous êtes quand même à l'abri. Donc voilà, ça c'est pour BTC. Honnêtement voilà, long la position je suis déjà dedans. J'ai pas d'autres setups en dehors de ça. Et short toujours attendre la zone des 46. Voilà, ça c'était pour BTC. Ce dont j'avais parlé, vite fait, laisse me passer. C'était quoi ? Ici il n'y a rien. On est toujours, et aussi un truc un peu de confluence, vu que je vous ai parlé de l'astéroïde, la ceinture d'astéroïde, pardon. L'indicateur ceinture d'astéroïde. On peut voir qu'on a quand même bien tenu le bas de la ceinture. Et là on fait un retest. Donc moi dans ma tête je me dis qu'on est bon éventuellement pour, peut-être pas directement, mais peut-être au cours du week-end, avoir un rebond. Donc voilà. Et faire attention toujours dans cette zone ici. Donc qui est la zone des... Qui est l'ancienne petite consolidation avant le dump. Parce qu'à mon avis on aura une réaction. Les réactions pourraient ne pas aller aussi bas que je pense. Honnêtement c'est pas impossible qu'en fait on fasse du grind assez lent. Et qu'on vienne chercher un truc comme ça doucement. Et en fait qu'on arrive à remonter au final. Pour se trader au sein de la ceinture. A l'intérieur de la ceinture. Et donc pour ceux qui sont aussi un peu en mode daily tout ça. Si vous voulez jouer un trade sur la ceinture. Comme je vous l'ai dit c'est un indicateur sur lequel je suis assez nouveau. Donc j'essaye de me faire les dents. Mais c'est vraiment un indicateur qui lorsqu'on trouve un peu de confluence est super intéressant. Et voir si en fait on va pas faire. Bon je dis pas comme ça. Mais on va pas faire un truc du genre. Vraiment si on imagine que les bandes de l'indicateur vont continuer comme ça. Si on va pas en fait tout simplement continuer au sein, à l'intérieur de cette ceinture. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça c'est ce dont j'avais parlé la semaine passée. Je me suis dit bon si on arrive à 37 ça m'intéresse d'acheter. On peut voir que si on regarde en fait en daily c'est vraiment un gros buyback. Et là on a un band qui est possiblement en train de s'effectuer. Donc vraiment vraiment intéressant. C'est marrant en fait parce que du coup, je partage un peu ce que je dis. En fonction de l'échange, là par exemple je sais pas c'est quel échange. Mais si je prends le perp et ça à mon avis c'est de buybit. On peut voir qu'on tient quand même vachement bien l'indicateur ici. Et si on change là c'est bitstamp. On peut voir qu'on est au dessus de la ceinture. Donc c'est assez... Il faudra vraiment que je m'intéresse plus à comment est-ce que ça évolue en fait en fonction des différents chats. Enfin bref. Ethereum. Bon ben on est en train d'effectuer... D'abord comme BTC on est en train d'effectuer une bounce. Si on regarde la ceinture, on tient toujours le haut de la ceinture. Et c'est ça qui me fait dire que peut-être, peut-être, on peut encore éventuellement chercher un peu plus haut. Mais je reste toujours en méfiance parce que pour moi on est vraiment en structure de marché. Sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas. Pof ! Casseur de structure de marché. Si on regarde... Enfin déjà la structure, casseur de structure de marché. Enfin là on a vraiment un retour dans le range en plus. Donc pour moi ça c'est pas positif. Alors est-ce qu'on pourrait faire un truc de genre là ? Oui tout à fait. Mais on pourrait ensuite redumper. Donc comme je l'ai déjà dit, pour moi Ethereum pour le moment ça ne m'intéresse pas. Si éventuellement on revient vers les 60, 0.06, là vraiment j'ai envie d'acheter. Et l'idée c'est de se dire qu'on peut... Bon à un moment on reviendra potentiellement dans la ceinture. Mais ce qu'on pourrait faire c'est une plus grande figure avant éventuellement d'aller effectuer une cassure. Peut-être à partir de ce moment là on irait vers un flip-honing. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont bériches avec l'idée de se dire Ouais mais en fait le flip-honing Ethereum non c'est plus possible. Moi je pense que ça reste possible en fait. Que si on effectue ce genre de figure, on a une contraction au niveau des prix, on pourrait véritablement avoir une espèce d'envolée des prix. Où les gens n'y croient pas trop et en fait on continue. Et on part en espèce de bulle. Et en fait ce serait éventuellement la fin de ce cycle. Et par la suite en fait on ferait la grosse correction. Où on partirait encore pour un an ou deux ans de bear market. Pour le moment je suis pas dans l'idée de me dire qu'on est déjà en bear market. Alors je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas superbement bullish. Comme par exemple la retrace de 40% sur Ethereum. Ou bien un ensemble d'alt qui ont déjà bien mangé. Si on regarde cela n'a été à 240 il y a encore quelques mois. Donc même plus que ça en fait. Si on regarde on était à 256. Bon c'est la retrace de 50%. On mange ça. Et je pense que là on est plus ou moins bon pour des barnes. Mais on va regarder là-bas au Ethereum contre USD. C'est un peu la même chose en fait que sur BTC. Dans le sens où on avait cette consolidation. On n'a pas eu la cassure de structure marché. Parce que la vraie cassure de structure de marché en fait elle était davantage ici. Ce qui me fait dire que les prix s'ils bandent. S'ils pourraient davantage bander dans cette... Jusque cette région. Sans pour autant aller chercher la partie supérieure. Donc ça ce serait une première... Ce serait une première résistance. Pour moi très clairement la zone des 3004, 3005. En plus on peut voir que bon. Je sais que je vais commencer à sortir l'indicateur beaucoup. Mais voilà. Et on peut voir que là on est sur le bas de la ceinture. Donc voilà. Ça crée de la confluence. Et ça me fait dire qu'on aura potentiellement vraiment une réaction ici. Donc Ethereum. Comme je l'ai dit je ne suis pas super fan. Mais ça fait partie des deux grosses assets. Enfin en dehors de BTC. Il n'y a que Ethereum qui est vraiment un gros asset solide. La question c'est où est-ce que ça pourrait éventuellement dumper. Ça reste une bonne question. Là on peut voir qu'on est à travers la ceinture. Donc voir si les prix ne vont pas davantage faire une espèce de chop ici. Mais on pourrait éventuellement vraiment à terme venir chercher. Je ne sais pas. On pourrait venir chercher 2004 sur Ethereum. Honnêtement ce n'est pas loin. Bref. On ne va pas commencer à parler de choses qui sont trop trop bearish. Pour le moment on est encore bon pour faire un bond. Et si on repasse. Enfin si on arrive vers les 3000, 7000, 3000, 8000, 4000. Pour moi c'est une sortie du marché. C'est con à dire. Mais le seul moment où je me dis Ethereum est peut-être bien parti. C'est à partir du moment où on remonte au-dessus des 4000. Donc je sais que c'est assez étrange. C'est super contre-intuitif de dire. Ouais mais c'est facile de dire qu'on est bullish si les prix se remontaient là. Oui mais. C'est le trading quoi. Et. Bon. Sol. Sol. J'aime pas trop ce qui se passe non plus. Dans le sens où j'avais dit. Bon. Bah pour moi il y a deux possibilités. Ce ton d'hommes on fait un bounce. Et on fait un bounce. On fait quoi ? On fait un bounce de 10%. Qu'est-ce qu'on a été chercher ? Presque les 10%. On va dire 8%. Donc. Alors on est en train de faire un bounce. Et là j'aime pas trop. Et je me dis qu'on a toutes les chances en fait. De continuer à chercher plus bas quoi. Encore chercher un moins 20% sur sol. C'est pas impossible. Et ça va être super étrange ce que je dis. Parce que. J'avais un setup sur sol. Et je l'ai pris. Et c'est quoi le setup ? C'est encore la même chose. C'est ce que je viens d'expliquer sur BTC. C'est. On a. C'est en fait. C'est le setup que j'avais en plus donné. Dans la vidéo de lundi. Donc si vous regardez la vidéo de lundi. J'avais donné le setup. C'est quoi ? C'est. On a une récupération du range. Donc on récupère le niveau. C'est ce qui s'est passé au dessus ici. On a la cassure de structure de marché. Qui s'est fait là. Et ce que j'avais dit c'est. On récupère le niveau. Bah là on était là. Donc j'ai fait. On récupère le niveau. On a la cassure de structure marché. On achète le retest. Qu'est-ce qui se passe ? On récupère le niveau. Cassure de structure marché. On récupère. Enfin. On fait un retest. Alors là c'est pas génial. On est pile poil sur ma zone d'entrée. Et l'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher. Ce sommet-ci. Voir carrément la consolidation là. C'est ce que j'ai expliqué sur BTC. Et c'est le même setup en gros. C'est un setup. J'ai fait une vidéo entière dessus. Ça fait 100 vues. Ça intéresse pas forcément les gens. Mais voilà. Avalanche. Et je suis toujours dans mon long. Heureusement. Là ce qu'on passait. J'étais en mode. Hé. Je sais pas ce qu'il va se passer. Enfin dans la vidéo de lundi. Là on est bon. Et on est enfin. On est bon. J'aurais vraiment dû sortir. Ici. Je me sens vraiment con. Parce que j'avais dit. Je sortirais vers 100 dollars. Et je me suis dit. On peut aller les chercher. Il n'y a pas grand chose. Il y a une espèce de vide. On peut aller chercher au dessus. Et en fait. Je pense encore. En fait. Que ça reste possible. D'aller chercher. Les 100. Au dessus des 100 dollars. Sur Sol. Enfin sur Avax. Pardon. Il faut simplement que je sois patient. Et que je reste dans ma position. Intendant. Si on revient sur mon. On revient à 82. Honnêtement je suis out. Là mon stop. Il est déjà ici. Je vous le dis clairement. Je suis en profit. Mon stop il est là. Soit. Je fais pas d'argent sur le trade. Et je me fais sortir sur mon entrée. Et soit c'est le game. Mais je suis pas prêt à risquer en fait. De l'argent sur ce trade. Qui me paraît plus ou moins incertain. Je suis prêt à ne pas en gagner. Je suis pas prêt à en perdre. Voilà. Luna je vais pas en parler. Curve. Alors curve c'était. Curve. L'année passée. J'en ai parlé. J'avais dit. Ouais j'ai pris une position sur curve. J'ai acheté ici. Je fais. Ah zut. Ah non je crois que j'étais déjà underwater. J'étais déjà en perte sur curve. Et j'avais dit. Bah tout ce que je veux c'est qu'on revienne vers ma zone d'entrée. Et je suis vraiment sorti là. Donc je suis rentré là. Je suis sorti là. J'ai pas fait d'argent. Et là l'idée sur curve éventuellement c'est si on revient vers. Parce qu'on a quand même une réaction qui a été sympathique ici. Dans le sens où on a cette petite conso. On a remonté ici. Si on arrive à avoir une acceptation des prix ici au dessus. Je me dis que ce serait un premier signe. Mais sinon en attendant ça m'intéresse pas d'aller. D'aller. Et chasser curve. Même si je pense qu'avec cette histoire de curve wars par rapport à la gouvernance. Je crois qu'il y a vraiment de quoi prendre des trades. Enfin de quoi être bullish sur curve. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Ceci dit là où je veux. Pour ne pas répéter l'erreur qu'on a eu ici. Là je considère qu'on est sous résistance. Même si on fait un bound. Je me dis qu'on peut encore revenir ici. Et c'est davantage ici. Voir carrément en dessous. Pour aller chercher le bas de la ceinture. Que je serais davantage intéressé. Pour me dire ok curve on peut faire un truc. Donc voilà. Curve je suis pas intéressé ici. Je suis vraiment davantage intéressé vers la zone des 1000sat. 10 000sat pardon. Phantom je vais pas en parler. One. Je vais pas en parler non plus. Atom. Atom je sais que j'ai fait plusieurs vidéos déjà dessus. En disant voilà je suis super bull. J'ai pris mes profits sur le trade. Il n'y a pas de soucis. Maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce que Atom peut réagir. Je vais prendre carrément le chart en délit. Parce que pour rappel. Mon idée sur curve c'est de se dire que voilà. Depuis 2019 on était en range. On a eu la cassure. On a fait le retest. Et là vu la manière dont les prix en fait évoluent. Je me dis qu'on peut répéter ce genre de choses là. Dans le sens où on a une montée. On a eu la cassure. Et ensuite on fait un retest. Mais on réintègre le niveau ici. Et il faut attendre vraiment qu'on ait la cassure de ce niveau-ci. Puis on a eu vraiment un mouvement super expansif. Où je me dis qu'on va répéter la même chose. Mais avec moins d'amplitude. Donc on va avoir une retrace comme ça. Et une fois qu'on a ce genre de retrace. En fait on va vraiment avoir à nouveau une montée qui va être intéressante. Donc moi Atom je suis toujours intéressé. Mais je veux voir comment est-ce que les prix évoluent. A mon avis on est potentiellement bon pour faire une retrace ici comme ça. Peut-être pas une retrace très profonde. Mais une retrace vers la zone des 7005. Donc Atom pour le moment c'est en pause. Mais je reste toujours très boule. Très boule. Je suis dessus. NIR c'est incroyable. Alors le truc est un peu retracé. Mais il a été chercher les 20$. Donc vraiment assez ouf. Je crois que la dernière fois ça retrace c'était... Attendez parce que moi je sais que NIR j'ai acheté... J'ai acheté comme un gros bêta. Parce que j'étais intéressé par les NFT sur NIR. Que je dise pas de bêta. Ah oui j'ai acheté ici en fait. NIR je sais que j'ai acheté un truc ici. Parce qu'il y avait la plateforme Minbase qui était en train de se dérouler. Et je me suis dit bah je vais acheter... Et j'ai acheté le nom de domaine Graf.NIR. J'ai tout fait. Et puis on a fait... Ce qui fait que en fait moi j'avais encore des NIR. Et c'est vrai que là on était à 2$. On a fait un x10. En l'espace de moins de 6 mois. Donc NIR l'air de 1. Ça a vraiment été un overperformer. En 6 mois on a fait un x10. Donc malgré le fait qu'il y a un ensemble de... Enfin c'est à dire que Solana, Avax maintenant ils sont en mode on se calme. Mais il faut se rappeler qu'à côté de ça on a des choses du genre NIR. On a des choses du genre Atom. Si on regarde contre la paire USD aussi a quand même pas mal surperformé depuis 6 mois. Donc ici ça fait... Bon depuis là on va dire ça fait un x4. One si on regarde aussi depuis ces 6 derniers mois ça a été assez incroyable. Un x6. Fantôme aussi. Donc tout ça ce sont des choses qui... En fait c'est sur ces 16 derniers mois en fait on aurait acheté juste ces actifs là. Bah voilà là ça fait un x10. C'est assez incroyable de se dire qu'il y a encore ce genre de choses. Malgré le fait qu'il y ait plein d'actifs. Et je vous parle pas de conneries du genre SHIB ou autre. Parce que si vous êtes... Enfin moi j'ai un ami. Enfin il a vraiment acheté du SHIB et il est en mode... Enfin j'en ai parlé je crois en plus il était en mode... Il avait acheté ici et il dit ouais long terme. Bah ouais... Long terme mais fais ça. Et jamais tu récupères ton investissement. Donc... Euh... Et je lui ai dit en plus. Donc ça lui sert de leçon. Maintenant il me parle plus de Shiba du tout. Et puis voilà. Donc euh... Voilà. Shib, j'ai pas grand chose à dire là dessus. Ça m'intéresse vraiment pas. Je me dis qu'on peut encore... On peut vraiment encore dumper ce truc. Parce qu'à mon avis il y a encore un nombre de holders qui sont incroyables. Sur ce truc. Voilà quoi. Euh... Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Et puis le dernier en fait c'est le link. Et puis je vais m'arrêter. Link. J'aime beaucoup ce qui se passe parce qu'apparemment... Euh... La team... Il faut savoir que la team depuis l'inception... Dump des tokens un peu. Enfin dump des tokens depuis l'inception. Ce qui fait que lorsqu'ils étaient ici ils ont dumpé des tokens, dump des tokens. Enfin il y a toujours eu des dumps de la part de la team. Et là apparemment on est dans un changement de... De gouvernance au niveau de politique des tokens. Et ils vont... Enfin ils ont arrêté d'en dumper. Et ce qui fait qu'on a eu un pump ici. Et aussi on est sur la partie supérieure de la... De la bretelle. J'imagine. Enfin de la ceinture. Donc je me dis qu'on a de la confluence en plus avec cet ancien niveau qui faisait office de... Qui fait office de pivot. Donc en vrai on pourrait même descendre un peu plus loin. On pourrait venir rechercher ça ici. Si on regarde ça. Résistance, résistance, résistance. Mais on peut voir... Enfin c'est davantage... Je vois ça comme une zone de liquidité en vrai. Parce que ça c'est une consolidation. Donc on est dans la liquidité. Et je verrais bien en fait une réaction arriver vers les niveaux ici. Et pour l'année 2022. Je pense que Link ça peut être un des performeurs. Si maintenant on réintègre ici en dessous. Dans le sens si on regarde vraiment clairement. On a cette ligne ici. Si on vient réintégrer ici en dessous. Pour moi c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas le truc que je veux voir. Parce qu'à ce moment là tout le pump là on pourrait le retracer. Et on viendrait potentiellement rechercher ici. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut voir. Moi ce que je veux voir c'est qu'on tienne les niveaux ici. On peut voir qu'on est participé. Je l'ai dit. On est participé en de la ceinture. Et en fait qu'on vienne casser ça ici. Et en fait qu'on éventuellement... On vienne former une figure. Et qu'on continue. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo de cette semaine. BTC je suis long. Ethereum ne m'intéresse pas. Solana je suis long. Avax je suis long. Luna je ne touche pas. Curve je suis out. Phantom je n'ai pas touché. One je n'ai pas touché. Atom je suis out. Nier je ne touche pas. Et Link je veux prendre une position. Donc je suis déjà en position sur 3 trades. Et Link si je prends un truc ce serait vraiment pour du long terme. Et la question c'est de voir comment est-ce que je place mon stop. Parce que si je dois vraiment mettre un stop ce serait carrément ici en dessous. Ce qui fait très bas comme stop. Après on a fait un pump et on a déjà retracé de 15%. Donc c'est plus ou moins honnête. Ce n'est pas la pire des entrées. Mais je vais réfléchir à ça. Et je vais peut-être en fait prendre une entrée vers les niveaux actuels. Je suis assez intéressé de voir ce qui va se passer. En plus on a la consolidation ici. Pump. Pof. Retrace. Donc ici c'est éventuellement la zone qui m'intéresse sur Link. Voilà c'est tout pour la vidéo de cette semaine. En espérant que ce n'ait pas été trop long. Et en espérant que vous avez apprécié le contenu toujours. C'était Graf. En vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss. Sous-titrage ST' 501